L'Afrique est une terre qui a subi tellement de preuves. Il ne se passe pas dans le monde, il y en a qui ont subi autant de preuves que nous. Les juifs aussi ont subi beaucoup de preuves. Mais nous les noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la terre ténégrière. Colonisés. Torturés culturellement, parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés. Nous, on a de grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens. C'est pour au moins être hommes aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Quand quelqu'un, quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, 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 on veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Mais ça, si nous-mêmes, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux, en train de mendier, et que les gens-mêmes, tu vas mettre l'argent sur ce jeu, en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent que rien vous voulez. Comment ? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez ? Mais je ne vous amènerai rien. Eh oui ! Moi, quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe, parce qu'ils ont un décès en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui. C'est notre combat, ça. Moi, je ne passe pas les vacances en Europe. Mais je ne suis pas président. Je suis président. Si je mets mon pied sur l'Europe, je pense qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres ? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés. Les traces de tous les siècles passés. Les traces de l'esclavage. Les traces de la colonisation. Les traces du pillage. Les traces du travail forcé. Les traces de la chicote. C'est pour qu'on efface tout ça. Dieu merci, avec des films comme ça. Demain, les jeunes peuvent savoir le combat que nous avons mené. Et eux-mêmes vont continuer encore. Eux-mêmes vont continuer. Je vous remercie. Je vous remercie, amis tous. Et tous les amis qui sont venus, je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le producteur d'un homme, une vision, Abderrahman Ndiaye, et la réalisatrice, Annie Kelly Djibout, ont remis au président de la République.